Musique Vraiment intéressant cette leçon d'anatomie. Lui regarde la leçon, celui-là regarde ses notes, lui il regarde de deux côtés, lui à l'infini, celui-là dans l'espace. Lui il se regarde lui-même, lui il regarde la leçon, et même le prof regarde loin. Je me demande s'ils sont réellement motivés par cette leçon. Au fond, depuis le XVIIe siècle, la question reste la même. Qu'est-ce qui peut bien motiver les étudiants ? Merci Sigogne de venir m'aider. Peux-tu me dire ce qui motive les étudiants ? Certains étudiants apprennent pour le plaisir d'apprendre. Ils ont une motivation intrinsèque pour l'apprentissage. Celui-ci les conduit le plus souvent à s'engager vers un apprentissage en profondeur. D'autres étudiants courent après un diplôme. D'autres, après la perspective financière que le diplôme pourrait leur apporter. On dit alors qu'ils ont une motivation extrinsèque pour l'apprentissage. D'autres encore craignent le coup de pied au derrière de l'évaluation. Effectivement, cette représentation-là est très répandue chez les étudiants. Tout l'art de l'enseignant consistera à créer des conditions pour faire évoluer la motivation des étudiants et le conduire vers un apprentissage en profondeur. Mais comment faire ? L'enseignant peut favoriser la motivation et l'engagement des apprenants grâce à des attitudes et des postures appropriées et grâce au choix des activités d'apprentissage. Oui, évidemment, mais comment faire pour avoir une attitude positive et en même temps évaluer ? Il faut bien tenir compte des fautes qu'ils font. Tu mets le doigt sur quelque chose d'important. En fait, il faut distinguer erreur et faute. Pour réellement favoriser la motivation, les erreurs constatées doivent être vues comme des points de départ pour aider à franchir les obstacles rencontrés. Il ne faut pas les sanctionner, mais veiller à les exploiter pour aider l'apprenant à surmonter l'obstacle. C'est le principe même de l'évaluation formative. Rappelons-nous que la posture de l'enseignant doit être bienveillante et compréhensive. Il faut aussi tenir compte des mécanismes qui stimulent la motivation et la persévérance dans l'effort. L'apprentissage nécessite souvent de grands efforts chez les apprenants. De plus, chaque apprenant apprend à son rythme et d'une manière qui lui est propre. Enfin, chaque apprenant rencontre des obstacles qui peuvent être différents de ceux rencontrés par les autres, en fonction de son parcours personnel antérieur. Il faut donc trouver différentes sources de motivation. Roland Viau, notamment, a, à partir de ses recherches, identifié trois sources de motivation pour un apprentissage. Ces sources sont basées sur la perception que l'étudiant a de son apprentissage. La perception de la valeur de l'apprentissage. Est-ce important, utile, intéressant pour moi ? Cet apprentissage a-t-il un sens pour moi ? La perception de sa propre compétence. Suis-je capable de réaliser la tâche qui m'est demandée ? La perception de la contrôlabilité. Ai-je mon mot à dire concernant cet apprentissage, cette tâche ? Oui, c'est facile à dire. Mais qu'est-ce que cela donne en pratique ? Roland Viau a traduit ses sources de la motivation en critères plus concrets et utiles pour évaluer le caractère motivant d'une activité d'apprentissage. Certaines caractéristiques sont liées au sens que l'étudiant donne à son apprentissage. L'activité doit être signifiante aux yeux de l'élève. Elle correspond à des champs d'intérêt, répond à ses préoccupations et s'harmonise avec ses projets personnels. L'activité doit être diversifiée et s'intégrer aux autres activités. Elle comporte un nombre suffisant de tâches variées à accomplir et elle est intégrée à d'autres activités, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une séquence logique. L'activité doit être authentique. Elle doit, dans la mesure du possible, mener à une réalisation, c'est-à-dire à un produit qui ressemble à ceux que l'on trouve dans la vie courante, dans la vie professionnelle. L'activité doit avoir un caractère interdisciplinaire. Elle implique simultanément plusieurs matières du programme. D'autres caractéristiques sont liées à la perception de ses propres compétences par l'étudiant. L'activité doit représenter un défi pour l'élève. Elle n'est ni trop facile, ni trop difficile. Un élève se désintéresse rapidement d'un succès qui ne lui a coûté aucun effort ou d'un échec dû à son incapacité à réussir une activité. L'activité doit exiger un engagement cognitif de l'élève. Par exemple, elle amène l'élève à utiliser des stratégies qu'il aide à comprendre, à faire des liens avec des notions déjà apprises, à réorganiser à sa façon l'information présentée, à formuler des propositions. L'activité doit comporter des consignes claires. L'élève sait réellement ce que l'enseignant attend de lui. L'activité doit se dérouler sur une période de temps suffisante. L'élève n'a pas l'impression qu'il n'a pas le temps matériel de faire tout ce qui est attendu de lui ou qu'on lui arrache sa copie des mains. D'autres caractéristiques encore sont liées à la perception que l'étudiant a du contrôle qu'il peut exercer sur son apprentissage. L'activité doit responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix. Elle laisse suffisamment de degrés de liberté. L'activité doit permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres. Elle se déroule dans une atmosphère de collaboration et elle amène les élèves à travailler ensemble pour atteindre un but commun. Plus l'activité d'apprentissage satisfait de caractéristiques de cette liste, et plus elle sera motivante pour les apprenants. Ok, pour résumer, voyons si j'ai bien compris. En tant qu'enseignant, j'ai mon rôle à jouer pour motiver les apprenants. Je dois aussi travailler sur la notion d'erreur et la voir comme un véritable levier pour l'apprentissage. Enfin, je comprends que je devrais utiliser les dix caractéristiques de VIO comme une check-list pour vérifier si les activités d'apprentissage que je propose à mes étudiants possèdent suffisamment de caractéristiques pour susciter et entretenir la motivation.